La maison de la Huguenote Elle avait voulu escorter les dragons jusqu'au bout pour assister à l'humiliation de Jan Mazel. Traînant la jambe, elle suivait comme elle pouvait le sergent Larose, qui se gardait de ralentir la marche des hommes en avi rouge. Malgré la fatigue, la dénonciatrice était à la fête. Elle savourait déjà sa revanche. Je la connais, votre dame de la ferme Mazel. J'ai servi chez elle autrefois. On m'a chassée comme une voleuse. On fera moins la fière bientôt. Vous me laisserez regarder, monsieur l'officier. Elle me tarde de voir punie cette angeance. Apparemment perdu dans ses pensées, le colosse moustachu grimpait sur les trois sentiers, sans échanger un mot avec Mathurine. Il en aurait fallu plus pour arrêter ce moulin à parole. Tout y passait, les crimes impunis des protestants, l'avarice de Jan Mazel, qui l'avait renvoyé pour une paire de draps perdu, le miracle de Saint-Andéol, qu'elle avait vu de ses yeux, la statue de la Vierge, pleurant de joie à l'annonce de la révocation. Mathurine parlait d'abondance, sans doute pour cacher son inquiétude. Ce sergent revêche lui paraissait bien capable de garder pour lui sa prime. Les dragons, peinant sous le poids du pactage et du mousquet, la regardaient sans amitié. Cinq grosses lieues de marche sur des chemins de bergers pour loger chez des buveurs d'eau, c'était bien une idée de la rose. La troupe avait soif et sa mauvaise humeur montait après chaque tournant. Mathurine, sentant l'hostilité des soldats, leur souriait servilement. « Courage, les enfants arrivent ! Il y aura du lard au cellier, du vin frais en cave, et c'est la Huguenote qui régale ! » Le soleil allait disparaître derrière les lignes usées des Cévennes. Un instant, ses rayons illuminèrent la façade blanchie à la chaude de la ferme. Mathurine montra du doigt les lettres gravées au-dessus de la porte et le cyprès au milieu du jardin. La rose haussa les épaules. Il savait reconnaître tout seul une maison protestante. « Dévé, Dieu voulant ! » C'était leur marque. Ainsi près indiquait la présence d'une tombe. Les religionnaires enterraient chez eux leur mort. « Ces gens-là ne font rien comme tout le monde, » pensa-t-il. Le caquet de Mathurine commençait à lui échauffer les oreilles. Il n'aimait pas dragonner en compagnie d'une femme. Avec un large sourire, il mit dans la main de la commère une pièce d'argent. « Chose promise, chose due. Tu nous as guidé, voici un écu pour boire à la santé de sa majesté. Le roi aime les banques chrétiennes comme toi, qui courent les routes pour dénoncer une rebelle. » D'un geste brusque, il congédia l'ancienne domestique. Elle s'éloignait à regret, vaguement déçue de ne avoir pu rester pour le spectacle. La nuit tombait déjà. Le crépuscule était court. En cette fin d'automne, les soldats encerclaient rapidement le matapis dans la pénombre. La ferme Mazel était basse. Construite dans un repli de terrain à l'abri du vent et derrière ses volets clos, elle paraissait défier les malveillants. Un homme devant chaque volet et chaque issue ordonna la rose. « Frappez en cadence avec vos mousquets. Nous, parpaillons, saurons qu'ils ont de la visite. » Autour de Jeanne Mazel, enfants et domestiques formaient un cercle recueilli. « Jeanne les avait appelés comme elle le faisait tous les soirs pour la prière commune. » C'était Pierre qui leur lisait la Bible. Il y avait huit ans qu'ils reposaient dans la paix du Seigneur, à côté de sa maison, et elle avait pris la relève. Ce soir-là, elle avait choisi dans le Nouveau Testament l'avertissement de Jésus, à l'aïsé salam, aux femmes qui ont oublié de mettre de l'huile dans leurs lampes. « En vérité, je vous le dis, veillez, parce que vous ne saurez ni le jour ni l'heure. » Un vacarme épouvantable couvrit soudain sa voix. À coups de pieds, à coups de crosses, les dragons commentaient à leur manière les paroles du Christ, à l'aïsé salam. L'heure était venue, tête baissée, main jointe, les domestiques tremblants écoutaient les jurons et les menaces, les soldats hurlaient, ouvraient en nom du roi. Jeanne, impassible poursuivait sa lecture. Pour elle, Dieu, subhano, était toujours premier servi. La petite Élisabeth serrait très fort la main d'Antoine. « Je n'ai pas peur, » se disait-elle. « Maman et Antoine sont là. » Elle leva les yeux vers son frère, qui la rassura d'un sourire. L'épreuve était arrivée. Elle s'y était préparée, comme sa mère. D'autres dans le pays avaient vite signé le billet de conversion. Dès que M. Duchaila, le nouveau curé d'Anduse, avait annoncé la venue des dragons convertisseurs, le prêtre s'était même vanté d'avoir à la Toussaint, tous les huguenots, à sa messe. Il pourrait bien gagner son pari, songé Antoine, en cette terrible année 1685, l'an des dragonnades. Les billets de reniement tombaient comme des feuilles secouées par le vent, mais les malzelles, eux, ne changeaient pas si aisément de religion. Antoine regarda avec fierté sa mère, qui lui avait appris à craindre et à aimer l'Éternel, subhanou. Pour ses enfants, Jeanne était tout, le bonheur, la beauté et la tendresse. Fondue sur toute sa longueur par les coups de crosse, un volet éclata soudain. Jeanne regarda froidement l'homme en abbé rouge, qui enjambait la fenêtre. Ce fut lui qui détournait les yeux pour cacher son embarras. Il héla son officier. « Voyez ces marauds ! » Il prie au lieu d'ouvrir la porte, quand on leur demande en nom du roi. « Mets avis qu'il faudrait leur enseigner la politesse, comme nous le faisons en campagne. » Gognard, l'homme tournait sabre au clair autour des servantes terrorisées avec des mines de coupeurs d'oreilles. « Renguin ton sabre, Picard, lui ordonna durement la rose. Où te crois-tu ? » J'ai ordre à madame, dit-il, en adoucissant sa voix et en se découvrant comme s'il était venu en visite, de loger ma compagnie chez vous. « Montrez-moi cet ordre. » Le colosse, dans la perruque, frôlait le plafond de la salle, rougit de plaisir. Il rencontrait enfin des gens qui lui tenaient tête. Il tendit le billet de logement à Antoine, qui s'était bravement placé devant sa mère. « Tiens, lis. Il paraît que vous savez tous lire, vos autres, comme si ça n'était pas l'affaire du curé. » Antoine fit sauter le sceau du roi, déplia la feuille d'une voix qu'il voulait ferme, et lut les lignes terribles. « Lui, roi de France et de Navarre, quatorzième du nom, assez loyaux et aimés sujets, salue. Il nous a plu d'enjoindre à ceux de la religion prétendue réformée de se réunir au plus vite à la vraie foi catholique et romaine. Pour ce, Jeanne Mazel, du village de Tornac, veuve de Pierre Mazel, négociant, devra loger une compagnie du régiment de Montrevelle, tant qu'elle ne sera pas convertie et avec elle ses enfants et serviteurs. La Rose n'avait pas menti. Quand les protestants ne s'inclinaient pas devant l'édit de révocation, les dragons venaient loger chez eux, avec le droit d'employer tous les moyens pour leur faire peur. L'armée en cette année 1685 n'était pas occupée à se battre. M. de Louvois, le ministre de la guerre, avait proposé au roi les bons services de ces dragons. À l'arrivée des habits rouges, les catholiques se frottaient les mains. Les pillards n'allaient pas loger chez eux. Le roi réservait cet honneur à ses sujets protestants. Depuis le début de la campagne, personne n'avait résisté longtemps aux dragons. C'était une guerre sans risque. Il suffisait parfois d'entrer dans une maison, le sabre, au lever, en criant « Tue, tue ou bien signez ! » Pour que toute une famille, en un instant, découvrie les beautés du catholicisme, la compagnie avait ainsi converti en quelques jours du fort, sa Hippolyte, la Rode et Saint-Félix. La rumeur des dragonnades précédait les soldats. On disait qu'ils passaient comme une nuée de criquets, vidant les caves, les greniers, les celliers, cassant tout s'ils en faisaient seulement mine de désobéir. Des bruits terribles se colportaient de village en village. Les dragons se destrayaient à brûler la barbe des vieillards, à arracher les enfants des bras de leur mère, en menaçant de les tuer sous l'heure. Si elles ne signaient pas. Ils peuvent tout faire, à condition de ne pas tuer, racontaient les gens théorisés. Ce sont nos âmes qu'ils viennent offrir au roi. À vaincre son péril, la rose s'ennuyait, la peur du dragon gâtait la chasse. On ne pouvait s'amuser chez les religionnaires. Au deuxième jour, ils gémissaient. « Je me réunis, je me réunis ! » Il est vrai qu'ils n'auraient pas voulu être dans leur peau. Les protestants se croyaient encore protégés par l'édit de Nantes. Une vieillerie du siècle dernier, qui les autorisait à pratiquer leur culte. Le roi avait changé la loi, comblant d'aise l'église et le peuple. L'édit que les dragons se chargeaient d'appliquer, ordonnaient aux pasteurs de quitter dans les quinze jours le royaume de France, et aux protestants d'y rester, mais en loyaux sujets. Certains refusaient de plier le genou. Le roi avait prévu leur cas. Les galères à vie pour les hommes, l'emprisonnement perpétuel pour les femmes, la potence ou la roue pour les pasteurs rebelles et les semeurs de troubles. Les dragons, parfois, faisaient justice eux-mêmes. On y allait. Un paysan obstiné avait refusé l'hostie qui lui était présenté forcivillement sur la pointe d'une baïonnette. Fouetté pour son impertinence, il était mort. La rose répugnait à de telles violences. Pourtant, il n'y avait pas, dans les cévennes, de convertisseurs plus redoutés que ce géant en manière si douce. Devant Jeanne-Mazelle, il avait perdu son assurance habituelle. Le calme de cette maison, sans homme, le déconcertait. La salle commune était blanche, avec des murs nus, sans un objet de dévotion. La rose avait l'habitude des demeures protestantes, où l'on prescrit les crucifix, les images pieuses et les médailles bénites. Mais il soupçonnait fort qu'ici, on avait fait le ménage dans le pressentiment de sa venue. Cette entêté devait avoir trouvé une cachette pour sa grosse Bible Huguenote. Mais, fois de la rose, il la trouverait et il obligerait cette impertinente à se soumettre. Tout en inspectant du regard son nouveau logis, il tenta sa première approche. Vous avez lu le billet ? À votre place, je gagnerai du temps, à quoi bon s'obstiner. Nous sommes toujours les plus forts, vous le savez. Il y a trois mots à dire, je me ruinis. Et vous êtes sauvé ? Pas sauvé, perdu. Le sergent se retourna, surpris. Antoine lui arrivait tout juste à l'épaule, mais sans regard flamboyé de colère. Le dragon fixa de ses gros yeux noirs le gaillard de quinze ans qui osait le défier. Sais-tu ce qu'il en coûte de braver la volonté du roi ? La vie peut-être, mais nous avons appris que l'Éternel, subhanou, protège le juste et punit les méchants. Je ne sais pas, monsieur, si vous êtes dans ce cas, mais vous avez tiré le mauvais billet de logement. Ici, on ne craint que le Seigneur, subhanou. Avec tous vos mousquets, vos sabres et vos grands airs, vous ne nous faites pas peur. Les dragons éclatèrent de rire. Cet insonant leur plaisait davantage que les mauvaisettes qui passaient à la première menace du prêche à la messe. « Tu as raison, petit, » dit le Parisien. « Un soldat qui avait l'air moins mauvais que les autres, personne n'en veut à votre vie. » « Le dragon est un bon compagnon quand on sait le prendre. » Jeanne-Moiselle sortit enfin de son silence. Elle se força à faire bonne figure aux envahisseurs qui compaient déjà dans sa maison. « Vous vous rendez compte qu'il n'est pas aisé de nous faire changer la vie, mais un billet de logement est un ordre du roi. Vous êtes chez vous. Antoine, tu m'aideras à bien recevoir nos hôtes. » Cette première nuit fut une nuit blanche. Toute la maisonnée, y compris Antoine et Jeanne, servait les dragons dont la soif et la pétit ne connaissaient pas de limite. Picard et le charmeur, un soldat à qui il manquait la moitié du visage, avaient sorti de l'armoire la belle nappe d'Amasé, que l'on dépliait une fois l'an pour la nativité. Les enfants stupéfaits voyaient les dragons puiser dans les provisions de l'année comme s'ils étaient au pays de Cocagne. Leur mère leur mesurait chaque soir une mince tranche de lard, et il fallait rendre grâce à l'Éternel, subhanou wa ta'ala, avant d'y toucher. Les soldats, eux, avaient trouvé dans le lardier le demi-cochon qui devait nourrir la famille jusqu'à la Noël. Il se taillait d'énormes tranches qu'il mettait à griller sur les braises de la cheminée. On n'allumait pas le feu chez les mazelles avant la mi-novembre, mais les dragons jetaient les bûches dans la flamme pour le plaisir d'envoyer Antoine en chercher d'autres. Quand Élisabeth vit la première tâche sur la belle nappe, elle regardait sa mère avec épouvante. Craignait pour le mal propre, mais Jeanne-Mazelle ne dit rien. Elle était attentive au manège d'un dragon déjà pris de vin qui tournait autour de Marion, la plus jolie des servantes. « Oh, la belle, sais-tu que tant ça les donne soif ? Vous salez trop le cochon, à boire le dragon a toujours soif. » Marion interrogeait du regard sa maîtresse. Celle-ci hoche à la tête. Le premier tonneau était déjà vide, et les dragons en faisaient rouler un autre, en chantant un refrain de leur crue. « Vive la veuve et le bon vin ! » Ils riaient. Élisabeth riait comme eux, sans comprendre ce qui les amusait. Elle était étonnée que sa mère servît comme une domestique. Dans toute la maison, on courait, on s'affairait pour que les dragons soient contents. Les enfants avaient les yeux qui leur piquaient, à cause du sommeil et de la fumée des pipes. Pourtant, leur mère, au lieu de les envoyer coucher, les gardait auprès d'elle. Comme s'ils la protégeaient, Élisabeth entendit son nez, les heures, au clocher de l'église voisine. Elle ne tenait plus debout. Elle ne savait pas trop si ses invités d'un soir étaient amis ou ennemis. Antoine se méfiait de Picard. L'homme lui avait déjà allongé deux coups de bottes sournois. Il faisait un détour pour passer hors de sa portée quand il revenait de la cave. Chargée de bouteilles et de jambons, il ne restait plus de pain. Élisabeth ne riait plus parce que les dragons avaient mangé le confiture sèche que sa mère avait faite pour lui donner à Noël. Le visage caché dans la large jupe de Marion, elle ne voulait pas montrer qu'elle pleurait, mais ses épaules, secouées par le chagrin, la trahissaient. Marion caressa ses boucles brunes et lui murmura. « Viens, Élisabeth, je vais te coucher. » Antoine titubait de sommeil, mais il chantait avec les dragons. « C'est autre chose que tes psaumes, hein, mon gars ? » répétait inlassablement le Parisien qu'il avait pris en amitié. Lui avait prêté son sabre et son juste corps qui tombait jusqu'au mollet du gamin. « Oui, le beau dragon ! » chantaient les soldats. Antoine, grisé par le vacarme et le rire des soldats, avait pris les baguettes d'un tambour et tapait inlassablement sur la caisse, comme s'il était lui-même un dragon en train de festoyer chez l'habitant. Les hommes lui donnaient des bourrades dans le dos et applaudissaient. Antoine déchaînait, couvré du bruit de son tambour, les clameurs de ses nouveaux camarades. Combien de temps la fête allait-elle encore durer ? La rose, qui se plaignait de ne plus avoir clair dans le bleu de la fumée des pipes, avait envoyé ses hommes à la recherche de flambeaux. Il n'y en avait pas dans la maison, faute de flambeaux, on avait calé des fusils avec leur baïonnette et sur les mains, ce lame des soldats avait enfoncé des chandelles. Malgré les protestations de Marion, soudain illuminé, la salle principale ressemblait à un champ de bataille. Le suif coulait sur la nappe blanche, couverte de taches de vin et de graisse. Les tomates que les domestiques faisaient briller à l'huile de lin disparaissaient sous une litière où se mélangeait la cendre du feu. La paille et la boue apportées par les bottes et des carcasses de poulet que se disputaient les fourmis et les mouches, une large flaque s'étalait près de la resserre, forcée par les dragons. Dans leur ivresse, les soldats avaient reversé la jarre d'huile d'olive que l'on avait remplie à la Saint-Michel, pour les besoins de l'année. Belle épine encourageait Picard à verser le restant d'huile dans les cruchons de vin. « Donne à boire aux camarades, » dit-il, à Antoine, en clignant de l'œil. Les soldats dormaient, la tête sur la table, renflant tout leur saoule, mais la rose avait juré que la fête se poursuivait jusqu'au point du jour. Elle contempla son œuvre avec satisfaction. Des quatre jambons que Louise et Marion avaient décrochés, il ne restait plus que l'os. Belle épine, qui avait été cuisinée dans son temps, avait passé à la broche les chapons, les plus gras de la basse-cour, mais les dragons ne mangeaient plus que par gourmandise, arrachant une cuisse ou une aile. Avant de jeter la moitié de la bête dans les flammes, pour le plaisir de gaspiller, l'air était irrespirable, l'ordre tranquille qui régnait dans la maison de Jeanne-Mazelle n'était plus qu'un souvenir. Un soldat avec de gros rires vidait le fourneau de sa pipe sur le voile blanc qui avait servi pour le baptême d'Élisabeth. En voyant ses armoires à sac, sans linge trouée et souillée, Jeanne comprit pourquoi les dragons étaient venus. « Dieu, subhanou, donne-moi la force de résister ! » pria-t-elle silencieusement. De l'autre côté de la table, la rose souriait, découvrant de vilaines dents carillées noircies par le tabac chiquet. Alors, madame la protestante, on est toujours contentes d'avoir chez soi des militaires. J'ai dans ma poche un petit billet. Signé, vous pourrez remettre de l'ordre dans votre maison. Voyez-vous, les dragons aiment apprendre leurs aises. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jeanne songeait à Pierre, son époux. Qu'aurait-il fait, s'il avait été là ? Depuis sa mort, elle demandait beaucoup à Antoine. Malgré son jeune âge, le garçon lui faisait honneur. Mère et fils s'entendaient à demi-mot. Le gamin encourageait Jeanne d'un regard complice en installant des paillasses à même le sol pour les dragons sommeillés. « Compte sur moi ! » disait son regard. « Et ne te feront pas de mal, ni à Élisabeth, à Marion et à Louise. » Jeanne se félicitait de l'avoir élevée en âme. Elle pouvait s'appuyer sur lui, il était fort, il était gaie, il était ferme dans sa foi. « Comme il ressemble à Pierre ! » se dit-elle. Dans son duel avec les dragons, elle n'était pas seule. À la pointe du jour, tous les dragons dormaient. La rose s'était étendue tout habillée, ses bottes bouées sur la courte pointe, en travers du grand lit de Jeanne. Il renflait doucement, la bouche ouverte, et avec sa moustache en crocs et ses sourcils épais, il ressemblait à un ogre. Antoine n'avait pas peur des ogres. Autant ses sabots pour ne pas faire de bruit, il entra en tapis noir, dans la chambre par bonheur. Le sergent s'était endormi sans prendre garde, qu'il avait à portée de la main, sur la table de chevet, le vrai trésor des Mazels, la grosse Bible, présente dans la famille depuis le siècle dernier. Antoine aimait cette Bible comme si elle était quelqu'un de la maison, à qui l'on peut toujours demander aide et conseil. Chez les Mazels, comme chez tous les réformés, on avait appris à lire aux enfants pour qu'ils connaissent par eux-mêmes les Écritures. Antoine prit la Bible, à bras le corps, c'était un infolio aussi lourd qu'Élisabeth. Dans la pénombre, il respira l'odeur de cuir du vieux livre, que ses parents et ses grands-parents avaient révéré avant lui. Sur la page de garde, il y avait des lignes qu'il savait par cœur. Cette Bible m'a été donnée par Isaac Mazel, mon très honoré père. Je désire qu'après moi, elle soit pour mon fils, Antoine Mazel, et qu'il la lise soigneusement pour apprendre à connaître et à servir Dieu. Subhanou wa ta'ala. Fait à tournant, en Vivaré, ce dixième de mars 1673, pour le troisième anniversaire de notre aîné, que Dieu Subhanou en a en sa sainte garde. Ce livre, c'était le souvenir de ce père qu'il avait si peu connu. Antoine leva les yeux vers sa mère, elle avait allumé une chandelle pour le guider, et dans la lumière dansante, elle ne lui avait jamais paru aussi belle. Jeanne avait trouvé le temps de s'apprêter, et sa lourde chevelure noire avait disparu sous la coiffe. Dans sa robe de velours gris, égayée d'un grand col en dentelle de maligne, elle avait l'air d'une reine. « Viens, chuchota-t-elle, nous cacherons le livre dans le clapier de Ferdinand. » Ils n'iront jamais le chercher là. Pardon. Ferdinand, le lapin d'Élisabeth, avait échappé au destin de ses congénères. Quand la petite était triste, elle racontait ses malheurs au lapin, et elle croyait qu'il la consolait. À cette heure, elle dormait dans l'appentie, les bras passés autour du cou de Ferdinand. La mère avait de la peine à l'idée de la réveiller, mais il fallait qu'Élisabeth assiste aux prêches. C'était peut-être la dernière fois que les réformés pourraient se rassembler autour de leurs ministres. On disait dans le pays que l'on avait pendu à Sauve, aux vigents et à Nîmes, des pasteurs qui n'avaient pas voulu se séparer des fidèles. Pendant qu'elle barbouillait Élisabeth, Antoine avait cloué deux planches pour cacher la Bible et mit sur ses planches plusieurs couches de bûcher et du petit bois. Il prit par la main sa petite sœur qui sortait de son rêve et lui dit à l'oreille, « N'aie pas peur des dragons. Ils font du bruit, mais ils ne sont pas méchants. Quand nous reviendrons du prêche, il faudra faire un peu d'ordre dans la maison. » Élisabeth n'avait pas peur. Son frère était là. Il était toujours là pour lui raconter des histoires, lui faire réciter sa prière, ajouter à son trésor un nid de bergeronettes ou une patte de fouine. Avec Antoine, on pouvait aller au bout du monde. Quand il lui donnait la main, les buissons du chemin cessaient de ressembler aux monstres qu'elle voyait dans ses rêves. Sur la draille, piste suivie par les troupeaux, Piétinés depuis des siècles par les troupeaux, Antoine et sa sœur couraient joyeusement. On était encore à une lieu du temple d'Anduze, et il fallait arriver avant le début du prêche.